... Le bonsoir et bienvenue à cette session publique d'un gazilicotant show. Et pour cette session, nous avons l'honneur d'accueillir le journaliste, satiriste, éditeur et bouffard, on ne présente pas quelqu'un chez lui, donc je ne vais pas exactement présenter l'honneur, je pense que la plupart de ceux qui sont dans la salle connaissent ou en connaissent le travail, mais clairement, je pense qu'il parlera plus de son travail en détail, mais je voudrais quand même peut-être contextualiser ou essayer de contextualiser comment et pourquoi la pratique de ce qu'on appelle en anglais comics ou la satire ou la caricature ou la bande dessinée est importante pour notre travail de recherche ici pendant le mois qui est passé le mois qui vient et le contexte dans lequel Ibu travaille avec nous et les fellows ici à l'académie. Dans son ouvrage intitulé « La post-colonie », le philosophe camerounais Achille Bembe dédié ou dévote un chapitre intitulé « Sur le commandement » et qui est suivi d'un autre chapitre intitulé « Le béni de Dieu ». Et dans ces deux chapitres, Achille Bembe essaye sur ce qu'il appelle l'intimité de la tyrannie, c'est-à-dire l'espace dans lequel il n'y a plus de division entre la souveraineté publique de l'État et la souveraineté privée. Et en même temps, l'espace dans lequel le corps et les activités du corps et les désirs et les besoins du corps deviennent en fait la manifestation la plus immédiate et la plus tangible de la politique. Donc dans cet espace de tyrannie, le ventre et le béni deviennent des ingrédients les plus essentiels du commandement, ce qu'il appelle le commandement. Cet analyse en 2001 nous a poussé à regarder plus attentivement encore une archive de production culturelle et intellectuelle dans nos villes, dans nos pays, que nous, nous avons regroupée sous le terme de « lower frequencies », c'est-à-dire les fréquences basses. Et les fréquences basses pour nous, c'est tout ce travail qu'on pourrait nommer vernaculaire ou culture populaire, qui prend des différentes formes dans l'espace musical. On peut parler de la musique populaire en Congo, dans l'espace vidéo ou visuel. On pourrait parler de l'Hollywood ou la production vidéo qui nous vient du Nigéria en ce moment. Et à notre avis, dans l'espace d'écriture du papier, la forme qui articule le plus précisément, c'est « lower frequencies », cette production culturelle et intellectuelle qui vient du bas. À notre avis, c'est les comics. Donc la bande dessinée, la caricature et la satire et toutes les variations autour de cette forme. Donc pour nous, c'est un privilège et un honneur de pouvoir travailler de très près avec le… pas seulement le fondateur, l'initiateur, l'initiateur, mais un des… je manque de mots, mais un des practitioners les plus avancés dans la forme, certainement au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest, M. Bouffal. On pourrait parler plus longuement du rôle des comics, mais je pense qu'il n'y a pas de… ce n'est pas une coïncidence aussi que cette forme est plus développée dans les pays francophones, à notre avis. Parce que justement l'espace que le philosophe BNB analyse, c'est un espace, cet espace où il n'y a plus de différence entre la souveraineté publique et privée. Cet espace, c'est un espace qui ne peut pas, où la production qui parle au pouvoir ne peut plus être défini comme ce qu'on appelle en anglais « resistance ». Dans cet espace, le paradigme de « resistance » n'est plus possible, « resistance classique », c'est-à-dire une confrontation face à face au pouvoir, n'est plus possible parce que le pouvoir pénètre justement tous les espaces. Et donc il est plus difficile de déterminer ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Et l'espace justement de comique, c'est cet espace qui donne forme à ça, qui illustre le pouvoir comme nu. Voilà. Je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais je voulais essayer de très mal contextualiser notre intérêt profond pour le travail d'Iboufard. Je vous le remercie. M. Iboufard. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je suis flatté de tout ce que j'entends à mon sujet. Je n'en demande pas tant. Et parce que ce que nous faisons, justement, la satire, le journalisme, la presse satirique plus précisément, nous apprend à déjà ne pas attendre souvent de déloges. parce que la satire, justement, a cette fonction de regard qui dépouille les événements et qui nous ramène à nos propres vanités. Et donc, quand on fait de la satire, on ne s'attend pas à se faire beaucoup d'amis, on ne s'attend pas à beaucoup d'absédissements et de bravos, parce que, justement, notre fonction est de désacraliser tout, de faire descendre de son piédestal tout homme, toute communauté ou toute idée même qui devient inaccessible parce que, justement, qui perce les illusions collectives, qui perce les estimants les plus fous. Alors, je voudrais déjà définir un peu ce que c'est la satire. Je pense qu'elle commence par le regard qu'on porte sur les gens, sur les événements et peut-être sur les concepts. C'est une manière de s'enlever des illusions que l'on a tendance, justement, à se faire sur le genre humain, sur la société, sur les hommes publics, souvent. La satire, je pense, est un moment de rébellion. Moi, personnellement, j'ai commencé, je pense, non pas à être un journaliste satirique, mais j'ai été forcé à adopter une stratégie. Parce que, quand nous sommes déjà très jeunes, nous sommes confrontés à toutes sortes d'autorités. Alors, l'enfant a deux solutions. Il faut se conformer à son éducation, à son milieu, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la rue, parce qu'il y a des lois possibles. La loi de la rue est un peu la loi du plus fort de la jeune. Et soit on s'y conforme et on ne se fait pas d'ennemi, et on est dans le groupe, on est dans la coupe, on est dans les convenances, soit on se rebelle. Alors, quand on se rebelle par rapport à sa famille, bien entendu, on est sanctionné. Parce qu'un enfant doit être obéissant, il doit se conformer à l'école, à la famille, et tout ça. Je pense que ce qui nous amène, parfois, parce que chacun a sa sensibilité, sa manière de ressentir les choses, et on n'accepte pas forcément, même très jeune, comme ça, par instinct, tout ce que la société nous impose. Alors, quand on se rebelle, on peut faire le sale gosse, se rebeller et affronter comme ça la société, en prenant des sanctions, en prenant des coups, c'est une méthode. Je pense que la satire est une forme de rébellion, mais qui a choisi peut-être la ruse. La ruse parce qu'on essaie de mettre les rires de son côté. Ça, c'est une forme de... parce que l'humour, comme on dit, on n'attaque pas de front. Justement, on y met les formes, on essaie d'attirer la sympathie, ce qui n'empêche pas, justement, de quand même se rebeller. Je pense que quand on est dans cette forme d'état d'esprit, déjà, on casse beaucoup de codes. Je pense que les codes vestimentaires, les convenances, plus ou moins, qui font qu'on appartient à un groupe, ceux qui renforcent le sentiment d'appartenance à une communauté, on les casse les uns après les autres parce qu'on ne s'y sent pas à l'aise. Et je pense que c'est d'abord ce premier regard sur notre environnement qui fait qu'on devient un observateur. La satire, aussi longtemps que l'histoire l'enseigne, le premier texte satirique, c'est un esclave affranchi, enfin, qu'on a répertorié, c'est un esclave affranchi qui s'appelait Archilope, je crois, de Paros, dans l'Antiquité grecque, qui était amoureux d'une jeune femme et qui voulait l'épouser. Mais bon, l'escllave affranchi, peu fortuné, la famille a préféré, donc l'homme n'a pas beaucoup changé depuis l'Antiquité, a préféré quelqu'un de plus fortuné et de plus riche. Et il semblerait que le soupirant est conduit à publier un texte qui était tellement violent que dans la légende, la dame s'est suicidée, sa dulcine s'est suicidée, et le père qui a aussi été en mariage, sa fille se serait aussi suicidée, et les invités à la fête auraient eu des éruptions cutanées. Donc ça, c'est la légende. On dit que c'est vraiment le premier grand texte satirique qu'on a identifié. Mais ça, c'est vraiment pour l'illustration. Et je pense que dans l'Antiquité, nous, on a fait l'école française, donc nos racines intellectuelles vont remonter à l'Antiquité gréco-latine. Et ça fait un peu incongru, mais je vais quand même parler de ça. Je pense qu'il y a eu une école philosophique. D'abord, l'un des plus grands philosophes, Socrate, a fait cette manière justement de désacraliser. parce qu'à son époque, il y avait les sophistes qui défendaient tout et n'importe quoi, qui parlaient et qui étaient tellement éloquents qu'ils pouvaient défendre n'importe quelle thèse. Et le lendemain, comme nos politiciens font aujourd'hui, ils vous disent une chose aujourd'hui, le lendemain, ils reviennent de suite, avec la même force d'argumentaire. Et donc, il y avait quelqu'un comme Socrate qui s'invertuait à démasquer les impostures. Mais celui qui, à mon sens, avait la posture qui rappelle un peu plus la satire dans sa manière d'être exprimée, c'est celui qu'on appelait Diogène, qui vivait dans un entomique et qui avait ce détachement par rapport aux choses. Il n'avait qu'une mission, c'est justement de dénoncer les impostures. L'un de ses hauts faits de gloire, c'est qu'il aurait assisté à un cours de plateau, qui était le maître, le plus célèbre disciple de Socrate, et qui avait défini l'homme comme un être à deux pattes sans plumes. Et Diogène, qui avait assisté à ça, est allé chercher un poulet, il a enlevé les plumes et il a débarqué en plein cours en disant au disciple, en montrant le poulet, voilà l'homme selon Platon. Et ça, c'était une manière de dire, les maîtres qu'on voit les paroles, ils nous racontent des histoires, ils nous manquent de respect. Et c'est ça peut-être l'âme de la satire. C'est cette manière de démystifier les impostures, de rendre, de jeter un regard lucide sur les gens, sur les événements, parce que nos hallucinations collectives, nos sociétés, qui sont très vite emportées par, justement, la rumeur, par toutes sortes d'événements qui nous distraient et qui nous éloignent des dénités. Je pense que la satire a cette fonction d'affronter les pouvoirs. Quand on parle des pouvoirs, on parle effectivement des pouvoirs politiques, parce que quelqu'un comme Diogène aurait, à l'époque, atteint une telle célébrité que celui qu'on appelait le maître du monde, Alexandre le Grand, avait entendu parler de lui et est allé le voir en disant « Je veux connaître ce Diogène. » Tout le monde parle de lui. Il paraît que c'était un homme d'exception. Et il l'aurait trouvé dans son tonneau, installé à faire sa sieste. Alexandre leur aurait débarqué en disant « J'ai entendu parler de toi. Je suis le maître du monde, Alexandre. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Tu as Diogène lui répondu « Prends-toi de mon soleil. » Et c'est ça aussi une des attitudes, justement, de la satire. Parce que ce qui permet à quelqu'un de railler le monde, de railler tout le monde, c'est ce détachement par rapport aux courses, la course aux honneurs, la course aux richesses. Quand on n'a pas, justement, cette discipline profonde et personnelle qui nous permet de nous détacher de tout ce qui peut affaiblir nos convictions. parce que nous sommes demandeurs d'honneurs qu'on ne mérite parfois pas. Nous sommes demandeurs de richesses qu'on ne mérite pas. On peut avoir une attitude tronquée parce que, justement, on est dans cette course. Dans la satire, il y a ce refus, justement, de se laisser emporter par les moines, de se laisser distraire de ce que nous sommes en réalité, de simples humains qui n'ont qu'une mission, c'est de perpétuer une civilisation, de l'enrichir et de la retransmettre. en étant le plus jeune possible, en cultivant les valeurs qui font, je pense, la marche du monde depuis longtemps. C'est-à-dire les grands hommes qui ont su être humains modestes et qui ont eu la conscience de leur mission, ont aussi parfois pu être emportés par le tourbillon de la gloire et de la course à la richesse. Et je pense que la satire a cette fonction de nous ramener à l'humanité. Dans les sociétés moyenâgeuses et plus récentes que l'Antiquité, par exemple, la société française toujours, puisque ce sont nos références scolaires, le roi avait le droit de vie et de mort sur ces sujets. Mais il fallait bien que quelqu'un lui dise que tout n'allait pas comme les courtisans avaient l'habitude de lui dire tous les matins, tout va bien, tout va bien, non, le peuple est content, etc. Ceux qui se sont blessés à dire des vérités brutes, je suppose qu'ils ont eu le choix entre être décapités, être écartelés, être brûlés vifs. Donc, ce n'était pas tellement intelligent d'en rajouter au tas de cadavres qui avaient tenté de faire comprendre au roi que sa manière de faire n'était pas la bonne. Je pense que la satire, c'est aussi cette ruse qui permet de dire les choses sans les faire avaler, sans pour autant déclencher des hostilités qui seraient fatales. Et dans ce registre, il y a toutes les comédies. Par exemple, de Molière, il y a plein de comédies où les gens se marraient. Il y a les fables de la Fontaine où, voilà, on déclamait des goûts en se disant que le peuple et ses vassaux, son petit personnel, il avait tous les droits dessus. Donc, c'était délicat. Il fallait bien qu'il y ait des hommes qui soient là pour dénoncer, justement, les puissants, pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer ceux qui étaient devenus pratiquement innovables. Et c'est cette longue tradition qui amène à... Bon, je prends des raccourcis parce que la satire, c'est pas seulement la presse. Je pense qu'il y a des formes multiples entre... On a parlé de l'attitude philosophique, il y a les poésies, il y a toutes sortes. Mais il y a un genre qui, ensuite, s'est imposé au début du 20e siècle, c'est la presse satirique. Nous, notre référence, c'est le canard enchaîné qui a vu le jour, si je ne m'abuse, en 1915 et qui est une sorte d'académie pour les gens qui sont comme moi, de cet art qui est très difficile. C'est un art difficile parce qu'il est exigeant. Une anecdote très simple. Le canard a enchaîné avec un collaborateur qui, un jour, a été décoré de la Légion de l'Homme. Il va se faire décorer et il rentre à sa rédaction en avoir sa médaille. Et ses patrons lui disent, oui, mais tu es viré. Et le journaliste ne comprend pas. Il leur dit, mais pourquoi ? Il leur dit, mais tu es décoré. Et donc, c'est contre notre philosophie. Parce que nous, nous sommes justement... On est dans l'irrévérance. On n'a pas d'amis chez les puissants, chez les... Il a dit, mais moi, je n'ai pas demandé cette médaille. Et ils lui ont dit, il ne fallait pas la mériter. Le journaliste est allé en procès et c'est le canard enchaîné qui a remporté le procès. Parce que la ligne éditoriale du canard enchaîné ne permettait pas à ses collaborateurs d'avoir des faveurs des gouvernements. Voilà un peu l'esprit de la satire. C'est-à-dire que quand on veut... Parce que nous sommes dans des sociétés où les coteries, les clans, les tribus et les groupes d'intérêts sont nommés. Nous sommes des humains et on a tous tendance justement à vouloir notre confort, à vouloir la gloire, l'argent et tout ça. Parce que chacun a sa religion. Il y a ceux qui courent derrière les honneurs, ceux qui courent derrière l'argent. Et je pense que la satire est une forme de religion. C'est-à-dire que quand on aime ça, on n'aime pas autre chose. Parce que c'est pratiquement incompatible. On ne peut pas vouloir railler le monde parce que la première personne sur laquelle on exerce le regard satirique, sévère, qui dépouille, c'est soi-même. Donc on est obligé à la modestie, on est obligé à pratiquement une forme d'isolement. Parce que justement, on ne peut pas être sympathique, on ne peut pas être l'ami des puissants. On affronte parfois une société. Parce que quand on parle des puissants, il y a les individus, les chefs d'État, les ministres, les députés, les notables, les chefs religieux et tout. Mais il y a une autre puissance qui est plus insidieuse, c'est celle de la communauté. On vit en société et cette société nous impose des règlements et des comptes de conduite qui sont parfois surréalistes, qui sont parfois contraignants. Et c'est peut-être le pouvoir le plus difficile à affronter parce que c'est sa propre famille, c'est sa propre éducation qu'on affronte. Ce sont les siennes, sa catégorie sociale, qui ne prend même pas que vous ne soyez pas dans cette attitude. Et c'est ça peut-être ce qui au quotidien ronge et use le journaliste satirique. Parce que, comme on le voit, bien entendu, la corruption, il y a toujours des tentatives. Et comme je dis, on n'est jamais innocent totalement. La différence, c'est entre, comme je disais, celui qui t'offre une cigarette parce que vous bavardez gentiment, bon, vous êtes des fautes, il y a un truc de sympathie. C'est différent de l'homme politique qui a envie qu'on parle de lui et qui vient le soir avec une enveloppe pleine de sourds pour te dire, oui, mais voilà. Et cette forme de corruption qui est brutale et violente et insultante n'est pas moins efficace que la corruption quotidienne de sa propre famille, des siens, de ses amis, qui tous les jours te disent, mais tu n'as pas raison, mais regarde, on est tous comme ça. Pourquoi toi, tu n'es pas comme nous ? Tout le monde. Et ça aussi, c'est le premier combat, je pense que le journaliste satirique, celui qui est dans cette posture de la satire, c'est le combat permanent qui peut l'user le plus. Parce que, à la longue, on en veut, vous êtes dérangeante, vous ne ressemblez à personne. Les codes vestimentaires, les habitudes langagières, voilà. Quand, par exemple, nous, je suis de famille musulmane, je suis éduqué comme un musulman, j'ai été baptisé à l'équipe. Donc, en théorie, le vendredi, je dois mettre mon saboteur et faire, même si je n'y crois pas, mais parce que ma famille a bien envie qu'on dise, tiens, c'est un homme normal, que j'aille à la mosquée, même si, voilà, je fais semblant. Et le fait de dire, moi, je n'y vais pas, et je ne m'en cache pas, c'est un problème. Et il y a toujours ce petit combat, c'est-à-dire que les combats sont de divers niveaux et de diverses dimensions. Mais on se rend compte, au fond, qu'on est pratiquement seul avec soi-même. Et je pense que c'est ça la vraie difficulté de la satire. C'est cette constance à rester droit dans ses bottes, même en sachant qu'on affronte sa propre éducation, sa propre culture. Parce que c'est pas qu'on veuille les nier ou qu'on veuille les combattre absolument, mais le but, c'est peut-être de ramener les événements, les faits et les gens à leur véritable dimension humaine en y mettant une sorte de lucidité froide qui permet de ne pas se laisser comporter par l'air du temps. C'est de la résistance. Malheureusement, elle n'est pas souvent comprise. C'est les codes de conduite de la société et eux, ils dénoncent tout ce qui n'est pas conforme aux normes sociales. Quand un homme politique dit oui, moi, bon, je suis pour que la gestion vertueuse des affaires publiques soit une règle, ils vont aller chercher, justement, est-ce que ce qu'il dit est vrai ? La dernière campagne qu'ils ont menée contre un des candidats de l'élection présidentielle française qui était parti pour être le favori, ils lui ont sorti toutes sortes de fausses emplois, de fausses... toutes sortes de faits contradictoires par rapport aux valeurs qu'ils prétendaient défendre. Et c'est ça le cas d'enchaîné. C'est un gardien du temps. Une autre école de la satire, dans le même pays, c'est Charlie Hebdo. Tristement célèbre, surtout à cause d'une tuerie récente. Il y a eu 11 morts. Parce que eux, c'est une école, ce sont des 68 ans, et ils sont venus, ils se sont d'abord considérés comme un journal bête et méchant. Ensuite, maintenant, c'est devenu un journal irresponsable. Eux, leur religion, c'est la provocation. C'est des gens qui sont là, justement, pour non pas amuser seulement la galerie, mais pour affronter la société dans ce qu'elle a de plus sacré. Le premier, parce que Charlie Hebdo, au début, s'appelait Harakiri. C'était un journal hebdomadaire qui s'appelait Harakiri, qui est une forme de suicide. Donc, le temps était donné. Et je crois, un an après sa création, en 70, à la mort du général de Gaulle, ils ont chahuté le général de Gaulle dans les années 60 et 70. Enfin, début, fin 60, parce qu'il est mort en 70. C'était pratiquement un intouchable. Il ne fallait pas. C'était le personnage qui avait libéré la France, qui lui avait donné la 5e République, qui avait, qui avait, qui avait. Donc, le général de Gaulle, ce n'était pas possible. Alors, il meurt à l'époque. Et Charlie Hebdo détourne un fait divers qui avait eu lieu et qui avait, sous l'opinion française, un bal qui avait fait un mort. Et il chahute la mort du général en détournant le titre du fait divers. Alors, bal tragique à Colombé, la ville du général, un mort. Alors, le ministère de l'Intérieur a tout de suite fermé ce journal. Déjà. Et une semaine après, la même équipe sort un nouveau journal qui s'appelle Charlie Hebdo. Charlie, justement, pour chahuter Charles de Gaulle, qui avait fait qu'on avait fermé leur journal, pour dire que ces gens-là, ils n'ont pas reculé dans la provocation. Ils ont chahuté toutes sortes de sujets sacrés. Ils ont touché à tous les sacrilèges. Et la dernière qui a été tragique, c'est justement toute cette série de dessins, de caricatures sur le prophète Mohamed, et qui a valu une descente dans leurs locaux et onze morts. Je crois qu'ils étaient onze. Ça n'a pas empêché une semaine après qu'ils sortent avec cette forme d'irrévérence et de désinvolture en disant, oui, mais c'est pardonné. Et c'est reparti depuis même. C'est-à-dire que c'est eux des extrémistes aussi, mais de la satire. Et ils sont allés plus loin que n'importe qui dans ce genre. parce que, et c'est ce que je dis, quand on entend ça, c'est presque un sentiment exclusif. On sacrifie à beaucoup de choses. Et l'histoire a montré que ce sont des gens qui, effectivement, sont allés jusqu'au martyre. Parce qu'il y a eu des morts. Ça n'a pas empêché que dans la semaine, ils ont remonté une rédaction et se sont battus pour que leur journal sorte afin de ne pas donner raison aux terroristes qui avaient décimé leur rédaction. Je pense que même quand on n'est pas d'accord avec leur manière de faire, on peut au moins respecter cette forme de conviction dans ce qu'on fait qui fait que jusque dans la mort, on tient à défendre ses convictions. Bon, maintenant, les avis sont toujours partagés sur la manière de traiter les sujets. Eux, ils ont choisi la provocation jusqu'au martyre. Bon, le président a été pourtant assez iconoclaste parce qu'il a quand même chahuté le clergé. Ils ont chahuté, voilà, ils sont anticléricaux, ils sont antimilitaristes. C'est que c'est vraiment des anti-handis. Mais ils ont toujours fait en sorte que, justement, quand on les attaque, même dans les procès, ils respectent la déontologie. Ils ont perdu, je pense, pas beaucoup de procès pendant presque un siècle. Et c'est le journal qui a sorti le plus de scouts, qui a le plus révélé de secrets de la République dans le paysage. Moi, j'ai l'habitude de dire que la satire, la presse satirique, c'est le navire admiral. Parce que dans des pays comme les nôtres, par exemple au Sénégal, il y a des sujets que la presse classique ne peut pas actuellement aborder. Parce qu'ils sont tellement épineux, tellement tragiques, tellement lourds de conséquences dès qu'on y touche, que c'est comme un cactus. Donc, on évite de les aborder. Nous, notre fonction, parce que je fais un journal qui vit à la petite semaine. Il sort quand tu veux, voilà, avec de grandes pauses et de petits repos. Nous avons, nous, ce rôle d'aborder des sujets qui fâchent, des sujets difficiles. Mais nous devons le faire parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou dans une société qui puisse créer des malentendants. Maintenant, c'est là le professionnalisme. C'est aborder un sujet de telle sorte qu'il puisse être abordable, qu'il puisse être accepté, que le débat puisse être ouvert. Et c'est comme si nous étions, ce qu'on appelle un cheval de toit dans certains domaines. Parce que personne n'y touche. Alors, par la caricature, le dessin, ça peut prêter un sourire. On dit, ah oui, mais ce n'est pas un journal sérieux, donc, voilà. Et aborder le débat sur des questions délicates, par exemple, sur la religion, sur les hommes politiques, sur plein de choses qui touchent les Sénégalais, qui les concernent, mais sur lesquels on fait une impasse. Nous, nous avons aussi le rôle de toucher du doigt le mal. Parce que je ne pense pas que d'autres le feront, sauf quand il y a de gros enjeux et quand c'est une question de vie ou de mort. Mais pour ce qui est du quotidien des Sénégalais, qui est devenu tellement incroyable, parce que la société s'est rédite. Elle s'est rédite intellectuellement et elle commence à se cloisonner de manière assez inquiétante, parce que les pauvreries, les religions, les intérêts commencent à devenir de plus en plus pesants dans la société sénégalaise. Quand on apprend qu'un ministre de l'énergie a été limogé sans déménagement par le président de la République, qui a nommé immédiatement par intérim le premier ministre, parce qu'il fallait signer un contrat avec une multinationale, on commence à se dire, attention, les choses deviennent très sérieuses. Parce que les pays où il y a du pétrole, où il y a des richesses minières et tout ça, souvent ont été dévastées par les liens d'intérêts. Si nous, moi j'ai beau regarder la presse, les seules questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a été démis de ses fonctions ou est-ce qu'il a démissionné. Mais ça ne va pas plus. Alors que c'est une question, à mon sens, qui est extrêmement grave. Mais maintenant, notre fonction à nous, c'est d'aborder cette question. Parce qu'il y va de nos relations avec les puissances, avec les multinationales, il y va de la souveraineté nationale. Parce que je me demande pourquoi il semblerait que le président de Total était sur place et qu'il fallait forcément qu'il ne rentre pas les mains vives. Je me demande pourquoi ce qui aurait empêché le président de la République, s'il y a un quoi, de dire au monsieur, désolé, mais il faudra revenir. Ça n'a pas été possible. Il a préféré décapiter son ministre, le balancer autour, parce qu'il y avait des enjeux. Et c'est sur ces questions-là, à quel point c'est important que nous devons nous interroger et rendre au public l'objet de nos investigations. Pour que les Sénégalais sachent, pour qu'on ne nous dise pas que demain, on ne savait pas, on ne nous l'avait pas dit. Et nous, sur ces questions-là, et c'est pour cela que je dis que la presse satirique doit être le désir général, parce que c'est lui qui doit ouvrir les débats, qui doit défoncer, faire reculer les frontières de l'intolérance, jusqu'à ce que la presse conventionnelle puisse mettre sur la table ce sujet et le faire partager au grand public. C'est vraiment ça le but de la satire. D'abord, il y a une attitude humaine, je pense, qui relève de notre manière de regarder le monde et de concevoir notre vie. Ensuite, il y a un devoir vis-à-vis de notre communauté, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le sale jour. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais riche quand on fait ce genre de métier. pour qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, pour qu'on n'a pas de publicité, pour qu'on ne nous donne pas des marchés publics, nous ne sommes pas les amis des puissants. Mais ça, c'est aussi un choix. Quand on fait un journal satirique, qu'on raille les puissants, qu'on le dit, chaque article nous crée un ennemi supplémentaire. Parce qu'on n'est pas là pour dire les gentilles, on est là pour railler les gens, pour mettre le doigt sur leurs absurdités. Et donc, on devient presque paranoïa, parce qu'on s'est dit, les foules, je vais croiser quelqu'un, voilà, qu'on a chahuté dans le journal, ça va être un autre problème, donc on reste chez soi. On évite d'être trop amis avec les personnes publiques, même quand on partage, quand on a des affinités, de la sympathie pour quelqu'un. Parce que justement, on se dit, ça peut changer. Quelqu'un qui est aujourd'hui dans l'opposition et qui applaudit à vos articles, parce qu'il n'est pas content, voilà, le pays va mal, et vous, vous sortez effectivement des articles en disant, ce pays va de travers. Il va vous dire, vous êtes les seuls objectifs, c'est vraiment vous, le journal, etc. Jusqu'au jour où il passe de l'autre côté. Et toutes les critiques qu'il jugeait objectives et tout, il va dire, mais vous êtes de mauvaise foi, vous êtes corrompu par, voilà. Donc, même de ce point de vue, on a des obligations de distance et de réserve. Ça, c'est valable pour tous les journalistes, en principe. Mais, ça l'est encore plus pour le journal satirique, parce que lui, par définition, chaque fois qu'il écrit, c'est pas pour dire des choses sympas. Bon, on n'est pas obligé aussi d'être plus t'embêté méchant, mais au moins, on ne doit pas faire le voyage pour rien. Quand on écrit un article, dans notre contexte, il doit être coloré, il doit être amusant, mais il doit être aussi cynique et lucide. Parce que c'est ça le but de ce journal, c'est de ramener les choses à leur juste mesure. Par la caricature, et paradoxalement, la déformation caricaturale, à mon sens, rappelle plus la vérité des gens, la vérité des faits, que parfois, les apparences qu'une photographie montre, parce que vous voyez des gens très sympathiques, et qui sont de vrais trappus. Et donc, parce que les apparences aussi, on joue sur ça. Les grands hommes politiques, c'est toujours des gens très sympas, très avenants, qui sont toujours bien habillés, et qui suscitent la sympathie. Alors, quand on est caricature, oh, ça peut être de vrais canailles. Quand on est caricature, c'est cet aspect-là qui ressort. Alors, quelle est la vérité ? Est-ce l'apparence trompeuse de l'homme public, qui, chaque fois qu'il paraît en public, essaie de se présenter sous son meilleur avantage, ou c'est la caricature qui le déforme, qui grossit ses traits, et qui le ridiculise, mais qui montre au fond quelle est la vraie dimension de l'individu ? Et c'est ça, toute la contradiction que nous sommes obligés d'affronter dans ce que nous faisons. Voilà, c'est un peu ramasser ce que je voulais dire de ce métier, qu'on aime, et qui a quelque chose d'exclusif, et qui nous prive parfois de plaisir dont on aimerait bien profiter. mais c'est aussi ça, la rançon de nos choix. Il faut y aller, il faut y aller. Il faut bien que quelqu'un fasse de ça le jouer. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Il y a des questions ? Applaudissements 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 Merci, Yvou ? Oui. Applaudissements Donc moi, je vais continuer dans le chalutage. Quand tu disais qu'on n'est pas des amis députissants dans la satire, aussi moi, qui je crois ai été un de tes partenaires, Donc, l'organisation fondée par George Soros, c'est quand même quelqu'un de très très puissant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un petit paradoxe ? Quand bien même, dans la société sénégalaise, on se tient à distance ou à des puissances, mais à l'échelle internationale, peut-être un peu loin. Donc voilà, c'était ma question. En fait, il n'y a aucune... Ce n'est pas notre ami. Je ne le connais ni Nanao ni Nel, ça je te rassure tout de suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils considèrent que nous faisons un métier ingrat et que personne ne nous aidera et qu'ils défendent, selon les critères qu'ils défendent, les libertés. Et ils ont considéré que notre temps, parce qu'ils ne nous imposent rien du tout, ni de ligne éditoriale, ni de sujet, ni quoi que ce soit, qu'ils puissent... Ce n'est pas leur problème. Ce qu'ils ont... La condition, c'était de défendre, justement, la liberté d'expression, la liberté de... Les libertés, parce qu'à travers la liberté d'expression, nous dénonçons aussi toutes les attentes aux autres libertés. Je pense que c'est ça qui fait que Kossiwa, sans nous connaître, ils ont surtout apprécié le petit rayon. Moi, ils n'en ont rien à faire de moi, ils ne connaissent pas, ni les autres d'ailleurs, les caricaturistes et tout. Ce qu'ils ont, ce qu'on leur a présenté, parce qu'ils ont leurs appels à proposition, ils définissent en disant, si vous avez ça dans la presse, vous défendez la liberté d'expression, ceci, cela, on a considéré qu'effectivement, ça correspondait à ce qu'on a fait, on a présenté une demande, ils nous louent. Parce que nous, les banques, on ne nous prête pas. Vous savez bien que la presse n'est pas financièrement bien... Ce n'est pas bancaire, donc dans les milieux financiers, on dit que c'est vraiment une activité qui appauvrit plus qu'elle enrichit. Donc, il ne faut même pas y penser. La solution qu'on a trouvée, parce qu'on a galéré pendant deux ans avant ça, et c'était fait vraiment de manière... C'est pour cela qu'on avait appelé le journal un 30 manaire, parce qu'il sortait de manière irrégulière. Chaque fois qu'on avait un peu d'argent, on payait l'imprimerie et tout ça, et puis le journal paraissait. Ça s'est fait pendant un an et demi de manière assez régulière, mais à un moment, on s'est dit que c'est plus possible. Soit on fait quelque chose de plus régulier, soit on fait un goûté. Et l'opportunité de s'y voir s'est présentée, parce que mon ami m'a dit que pourtant, ces gens-là, voilà le genre de projet qu'ils accompagnent, parce que vous défendez certains présidents. Dans un pays, quand même, il y a une forme de régression des libertés. Et donc, s'ils accompagnent ce genre d'initiative, moi je me suis dit oui, pourquoi pas. On a demandé, ce n'était pas nos amis, ils ont étudié ça. Ils ont dit effectivement, ça correspond à nous, ce qu'on souhaiterait aider, et puis c'est pas. Voilà, mais il y a vraiment, je ne les connais ni la dandienne, bon, sauf la personne responsable du dossier, mais sinon, vraiment, ce ne sont pas nos amis du tout. Il n'y a pas de... Bon, maintenant, on aimerait bien être des... Voilà, leurs amis, mais ça nous coûterait trop cher. Ça nous coûterait trop cher au plan professionnel, au plan... Donc, on fait notre métier. Voilà, quand on nous accompagne, c'est pas mieux, quand on nous accompagne, là, on n'est pas tout seul. Je vous remercie pour cette présentation. Je voulais te demander, justement, suivant la question de Mamato, le caractère moral, l'aspect moral de la satire, cette défense de la liberté d'expression, mais aussi le prix à payer par rapport à ça. Je pense que ça, on me comprend. Je voulais te demander plus... Si tu pouvais peut-être nous parler un peu plus de la forme. Tu as mentionné la caricature tout à l'heure. Voilà, et est-ce que tu vois la caricature pas seulement comme quelqu'un qui dit, qui parle la vérité au pouvoir, à tous les pouvoirs, dans toutes ses formes, mais aussi, possiblement, quelqu'un qui, en fait, invente un langage pour des pratiques qui, jusque-là, n'ont pas de langage, c'est-à-dire qui sont pratiquées, qui existent dans les pratiques, mais qui ne peuvent pas être discutées, théorisées, et ce fort. Je fais référence, par exemple, à ton terme de sénégaliserie, qui, à mon avis, capture... C'est à terme de donner du langage à des fonds de politique et d'autres personnes. Il y a rien. Donc, je pense que c'est ça notre munition. C'est-à-dire que quand on fait de la satire, on crée nos codes. Parce que c'est sur ce terrain-là que nous sommes le plus fort. Si on était dans le conformisme et dans le classique, effectivement, on ne serait peut-être pas assez outillé pour affronter ça. Je pense que dans toutes les sociétés, les catégories sociales qui se sentent opprimées et qui se referment, parce que quand on fait de la satire, on se referme un peu sur ça, elles ont des petits codes comme ça, qui sont des signes de ralliement et qui permettent de s'identifier entre eux. Je donne l'exemple. Quand on était jeunes en Holoc, pour se parler devant les adultes, on parlait le calme. C'est l'équivalent du verlan. On déconstruisait le vocabulaire parce que ça nous permettait de communiquer. Je pense que c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est un outil... On dit que l'argot a été créé par les ouvriers parisiens parce que justement, c'était leur signe de ralliement. C'était une manière de se compter, de savoir qui appartenait à leur catégorie sociale. Parce que nous aussi, dans la satire, on a notre langage. On invente un territoire d'expression et on amène les gens parce que si on veut justement, dans ce que nous faisons, donner le ton, c'est nous qui proposons une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière de... C'est d'abord le regard qu'on jette, de regarder les gens, de regarder les événements et de le traduire par un langage, une forme d'expression qui est le dessin, la caricature, mais même le texte. Parce que justement, c'est comme on dit, le style, c'est l'écart par rapport à la langue. Et donc, nous, on crée une forme de langage qui nous est propre et qui nous donne cette puissance parce que dans ce registre-là, nous sommes imbacables. C'est notre territoire. Et je pense que c'est notre manière de nous défendre face au citadel infrenat. parce que quand, par exemple, on fait un texte sur un puissant, pour faire rire, il y a des manières de faire. Je dirais, par exemple, ce qu'il y a peut-être de plus amusant quand on parle de gens importants, on peut qu'ils se prennent au sérieux, les gouvernants. ce qui peut être contrasté, c'est d'utiliser, pour parler de ces gens-là, un langage de voyou, à dire, parce que c'est tellement contradictoire et inattendu que justement, ça va prêter à sourire. C'est comme quand on veut parler d'un fait divers et qu'on utilise un langage châtié pour décrire un voleur de poule. Voilà son excellence le voleur qui a l'épris, tout de suite. Voilà. Ce sont des choses qui font que on casse les cônes et on entre dans ce qui est notre territoire. C'est pratique parce que ça nous permet, nous, même par rapport à la loi, à dire, quand on joue avec des mots, quand on... Justement, et c'est là que la précision est importante dans la caricature, il ne faut rien faire au hasard. Parce que on est... Bon, ça, c'est tous les journaux. Dans chaque journal, il y a au moins un motif de plainte pour l'information. Mais dans la satire, particulièrement parce que nous sommes volontairement polémistes, donc, c'est nous qui passons à l'attaque. Il faut être très précis en ce qu'on fait et jouer être borderline, c'est-à-dire faire en sorte de marcher à la frontière de l'illégalité pour ne pas être après condamné par la justice et que c'est ça le code qui permet après de jouer avec des mots, de jouer à cache-cache avec l'establishment. Parce que vous dites, mais c'est ça que tu as dit, mais quand on caricature quelqu'un, même quand on le met à poil et tout, il ne peut pas dire que c'est lui parce que c'est un dessin. Quand c'est une photo, on dit, oui, ça, c'est vraiment moi. Mais c'est un dessin, oui, ce n'est pas forcément lui. C'est une fiction aussi. Voilà. C'est là tout l'art de la satire et c'est là ce code qui, d'abord, aborde des sujets et dans un langage qui crée une complicité avec son lecteur. Et c'est ça qui fait que, au lieu d'être hermétique, nous recherchons au contraire à transférer les pouvoirs, à dire que les gens partent du langage des codes conventionnels et classiques et amis dans notre territoire qui est celui du chahut de la rigolade des absurdités. Et je pense que c'est aussi ça la force de la satire, c'est de créer son propre univers et d'y régner en arbitre. En disant, voilà, nous, on n'est pas du inverser la hiérarchie des valeurs, inverser les priorités, inverser même la hiérarchie tout court parce que, dans ce registre-là, on peut prêter plus d'importance à un val-upié qu'à un roi parce que, justement, c'est la satire qui commande et qui dit quels sont les codes, quels sont les hiérarchies. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai une question. Merci beaucoup pour ce travail. J'avais juste une question, une espèce de parallèle par rapport à ce qui influence aussi dans la société, sur ce qui se passe dans les médias et dans la musique. Je voulais d'abord prendre l'exemple de la musique au Congo. On parle beaucoup d'un politique dans la musique et on fait la gloire. Mais en fait, il y a une phrase que vous avez dit tout à l'heure, mon seigneur, le voleur, je ne sais pas. en fait, c'est cette phrase-là aussi qui a réveillé ça parce que je vois comment dans les Congo, on parle beaucoup d'hommes politiques importants et des riches dans le paysage. On parle d'eux, on fait la gloire de ces gens-là, mais on ne fait pas la gloire du dernier subalterne qui est dans le paysage. et du coup, tu as aussi cette chose dans la musique qui fait que la musique construit des expressions qui vont exister dans le paysage, dans la société, qui vont construire d'autres images dans la société. Et est-ce que vous, vous avez un regard après dans la musique au Sénégal, ça ne parle pas beaucoup de politique, ça parle plus de, on va dire, de marabout, on va dire, d'autres choses. Oui, voilà. Est-ce que, et aussi, de comment ce que vous dites, ce que vous écrivez par rapport à la satire, est-ce que vous avez conscience s'il y a quelque chose qui se passe dans la société, comment c'est récupéré par la société, comment des mots, la musicalité de certains mots qu'il peut y avoir dans la satire, comment ça rentre dans la société. Voilà. Un petit parallèle comme ça entre la musique, ce qui se passe dans la musique et ce qui se passerait dans la musique. Enfin, nous, nous d'abord, peut-être à la différence des musiciens, parce que même les musiciens sénégalais, les chanteurs sont des votateurs, parce que c'est une manière aussi, il y a l'aspect commercial de leur art, qui chante les louanges des puissants et des riches, parce que c'est ça qui finance un peu leur activité. Nous, contrairement à ça, on ne fait des loges de personne. Au contraire, quand on dresse le portrait de quelqu'un, c'est qu'il y a un vrai problème et on ne fait pas le voyage pour rien. C'est-à-dire que c'est pour dénoncer des anomalies. Il y a eu énormément d'entreprises qui ont fermé et le chômage était devenu une vraie gangrèque. Et de là est sorti dans les volumes d'un journal un personnage dans lequel les Sénégalais, surtout urbains et tout ça, se sont reconnus ces gogos. Parce que le matin, il ne savait pas s'il allait manger à vie. Donc il allait tous les jours à la quête de la dépense quotidienne. Il a réincarné notre précarité, il a réincarné cet esprit un peu du Sénégalais qui ne voit pas le lendemain parce que son problème c'était la dépense quotidienne. C'est-à-dire avant midi, pour nos préférences, il avait bien Guénard et le voilà, Thierry Guénard, mais s'il avait une autre chose aussi, il s'en contentait. Et ça aussi, c'est là qu'on comprend à quel point ce genre de titre, quand le malaise est palpable, quand le malaise devient insupportable, c'est là que ce genre de journal représente un exutoire parce qu'il fait sortir tout le malaise ambiant et permet aux gens de se dire tiens, je ne suis pas le seul, c'est tout le monde, ah mais puisqu'on en est là, et ça réconforte, mais aussi ça rend conscient de l'état des lieux et ça aussi, c'est la fonction d'un journal comme ça. il faut qu'il reflète la société son état et qu'elle fasse son état des lieux régulièrement pour qu'on ne soit pas surpris après par les explosions sociales. Alors, j'ai deux questions, je voulais savoir, tu parlais tout à l'heure de, tu disais que le propre de la satire c'est de pouvoir planter avec la limite et d'être toujours un peu borderline, je voulais savoir si vous êtes arrivés au niveau du petit raveur sénégalais de vous autocensurer, est-ce que ça vous est arrivé de vous dire là on va peut-être trop loin et de finalement pas publier un journal que vous aviez failli sortir et la deuxième question, vous disiez aussi que le propre de la satire c'est de démystifier les impostures, je voulais savoir quelles étaient selon vous les principales impostures de la société sénégalaise qu'il faudrait démystifier ou en tout cas quels sont vos sujets ou les sujets qui vous amusent le plus quand je vous prépare un numéro. Alors, en fait, je pense que l'ascension doit être regardée de deux côtés. d'abord elle est permanente parce que nous sommes quand même des professionnels et quoi qu'on fasse notre métier a un code de conduite même si nous avons la prétention d'aller un peu plus loin que les autres mais il y a ce qui se fait en journalisme c'est-à-dire révéler des faits vérifiables. Ça c'est la base. On ne peut pas dire n'importe pas. On ne peut pas écrire n'importe pas parce que c'est notre métier et il a des règles. Ça c'est peut-être notre limite. Mais il n'y a pas de limite à des sujets. Et c'est peut-être là que la satire à mon sens est intéressante parce que justement le défi qu'on bat c'est le vrai challenge c'est d'aborder un sujet délicat et de l'aborder de manière professionnelle en sachant que personne n'osera le faire mais nous on le fera et ça ne prêtera pas conséquence parce que c'est ça aussi le professionnalisme c'est faire en sorte que quel que soit parce que nous ne faisons pas aussi bon ça dépend il y a ceux qui font de la provocation et qui peut-être ne sont pas dérangés par le sentiment de rejet du public mais nous nous aimerions que le public adhère à ce que nous écrivons nous aimerions qu'il comprenne le message qu'il accepte le travail qu'on a fait et donc notre problème c'est l'accueil du public les acteurs de la scène publique ne nous dérangent pas parce qu'ils peuvent être de mauvaise foi c'est pas une plainte pour diffamation qui fait d'un journal un condamné parce que quand on fait son travail on a beau aller au tribunal on revient toujours vainqueur parce qu'on a fait son travail parce que ce métier protège justement de ça donc nous ce que nous notre limite c'est ce que notre métier nous autorise on n'ira pas au-delà parce que nous sommes des journalistes ça c'est bon maintenant pour les sujets il n'y en a pas vous savez les impostures sont permanentes et sont partout il y en a des grandes des petites mais il n'y a pas de sujets minables il y a une manière de les traiter pour moi il n'y a pas de petits Sénégalais ou de grands il y a des impostures qui pénalisent grand monde et il y en a d'autres qui concernent une petite communauté c'est peut-être l'impact sur la société qui fait son importance par rapport à son traitement mais tous les sujets nous intéressent l'exigence qu'on a c'est qu'il soit bien écrit et bien traité c'est-à-dire que l'information soit vérifiée et que le texte soit irréprochable sinon tout le reste je dis souvent on ne dicte même pas à nos collaborateurs on est si juste qu'ils doivent aborder ceux qui nous disent moi j'aimerais bien faire ça sur ça mais l'exigence c'est que le travail soit bien fait et que ce soit un travail de journaliste on a bien compris d'autres de votre communication je sais déjà mais est-ce que comme vous maintenant vous avez choisi le sport caricaturale. Est-ce que vous arrivez à trouver mon âge public, si oui, ou alors est-ce que vous arrivez peut-être à faire aboutir vos caricatures là où vous le souhaitez exactement ? En fait, nous sommes comme tous les auteurs et comme tous les éditeurs et comme pratiquement tout le monde. Le public est vraiment le maître du jeu. C'est lui qui a notre... Nous, nous avons un regard sur les événements et sur les gens, les acteurs de la scène publique, que nous proposons au public. Quand il y a l'air, c'est ce qu'on appelle le succès, mais quand il n'y a l'air pas, ça ne veut pas dire que nous devions modifier notre regard. Je pense que c'est pas le... Bon, on aimerait bien avoir du succès. Et justement, quand on dénonce la course aux honneurs, ça veut dire que même nous, on fait un journal en se disant de toute manière, voilà nous, notre regard sur la société, sur les événements. on ne couvre pas forcément derrière le succès. On le souhaite, mais ça ne doit pas changer notre style, notre philosophie même de notre métier. Il y aura toujours un petit cercle qui apprécie la manière de faire. tant pis, si demain, c'est un genre qui se répand et qui est apprécié aux quatre coins du Sénégal, c'est tant mieux. Mais ça voudra dire qu'on a une raison d'avoir ce regard que les Sénégalais, que le public apprécient. mais ce n'est pas pour forcément attirer le plus grand nom qu'on doit changer de... C'est nous qui proposons notre regard, mais après, c'est le public qui peut décider de l'adopter ou de ne pas l'adopter. Et ça, ça ne relève pas de nous. Oui, je pense que... Merci. Je pense que j'ai pas dit de changer votre regard. On ne peut pas changer d'un regard d'un artiste parce que c'est moi-même qui fait son oeuvre. Mais j'aimerais quand même vous souhaiter d'avoir une sortie honorable et appauvrée, 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 appauvrée et une sortie honorable appauvrée par le public. Oui, oui, mais de toute façon, tout éditeur rêve de rencontrer un grand public. Ça, c'est vraiment le souhait. Mais ça ne peut rester qu'au stade de proposition. On avoue... Voilà, il y aura peut-être des questions de marketing, comment mieux vendre ce journal, parce que c'est quand même une entreprise qui se bat pour mettre sur pied un projet éditorial. C'est vrai, mais je pense que par notre posture, nous avons aussi une ligne de conduite à tenir qui est de ne pas faire de concessions sur la qualité de notre travail. Et je pense que ça, c'est essentiel dans ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas dénoncer les impostures et ensuite, par derrière, faire ce genre de concessions parce que nous aussi, nous cherchons la richesse et les honneurs. On fait notre travail, on le fera avec le maximum de professionnalisme et de talent que nous avons, mais on ne peut pas aller au-delà de ce qui est notre travail. Oui, merci. Merci, vous. Ça m'a caché beaucoup à prière par rapport à ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Ce que je voulais vous demander, c'est quand vous avez parlé de Socrate qui s'évertuait à, comment on appelle ça, à apporter une critique, et bien Joseph qui parlait aussi de ça, est-ce que vous ne pouvez pas faire un parallèle avec la société ? Oui, Scotty Barman. Non, je parlais de Scotty Barman parce que ça m'a rappelé un peu de Scotty Barman. Scotty Barman, notre philosophe sénégalais, Wolof, dans l'histoire en tout cas. Moi, je pense que par rapport à ces quatre choses qu'on a dit de Scotty Barman, Sophol Tegouloulou, le bourg de Mokke, c'est-à-dire que le roi n'est pas un parent, il faut avoir le problème des femmes, le problème aussi de la polygamie, je veux dire, et puis, bon, après, terminer par la sagesse. Il faut, dans une société, il faut laisser des, comment on appelle ça, des anciens, des gens âgés pour amener un peu des conseils. Voilà. Est-ce que, voilà, vous ne pouvez pas parler un peu de Scotty Barman, est-ce que, voilà, est-ce que c'était quelqu'un de satirique, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut le tracer un peu dans notre histoire, comme, voilà, pour le définir, voilà, ou bien, non. Non, parce que, je pense qu'il n'avait pas du mot. Ah oui. Il a présenté des principes selon son constat. J'avoue en plus que je ne suis pas d'accord avec lui, surtout sur la question des femmes, parce que quand il dit « dirime son culte ou loulou », pour moi, c'est l'humain même qui est comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas une affaire de sexe, c'est une affaire de genre humain. Voilà. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est un principe qui n'est pas, qui est asexué, quoi. Donc, déjà, pour l'élève, pour rendre le philosophe, pour moi, c'est un problème. Parce que quand on parle de philosophe, il y a des gens qui ont créé de vraies œuvres. Et je le... Dans ce que l'on sait de Cote-Barre, peut-être qu'on en sait pas tout parce qu'avec la tradition orale, peut-être que tous ces préceptes, tous ces enseignements ont échappé à l'histoire. Mais pour ceux que moi, j'en sais, je le placerais comme peut-être un sage, mais aller jusqu'à la philosophie, pour moi, c'est trop. Et surtout pas dans la satire. Parce que qu'il y a une forme d'ironie, de raillerie, de férocité que je ne retrouve pas dans ce qu'il a... Dans les quatre principes, dans ces quatre poufois, je ne les retrouve pas. c'est pas la même Nicole. D'accord. Merci. Deuxième question. Une deuxième question, c'est par rapport à... Comment on appelle ça ? Il y avait une tentative de presse au niveau satirique avec le cafard libéré. Voilà. Mais à un moment, cette presse a disparu, ce journal a disparu. Bon, je me suis dit, quand vous parlez de résistance, je me suis dit, ces gens qui ont créé ce journal, est-ce qu'ils avaient assez de convictions ? Parce que, comme vous posez le problème, quand on entre dans la presse satirique, il faut quand même avoir une certaine dimension au niveau de la résistance. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qui a fait que ce journal, plus que moins, a disparu ? Est-ce que ces gens qui l'avaient créé manquaient de résistance ou manquaient de conviction par rapport à ça ? Parce que ces mêmes gens qui ont créé ce journal, on les retrouve ailleurs. Voilà. Donc, je voudrais demander un peu qu'est-ce que vous pensez par ça ? Je pense que c'est l'usure. C'est l'usure parce que même le fondateur du premier journal satiré, Mame Neska, en 77, je pense que en 10 ans, son journal a disparu. Et il a une autre ambition parce qu'il avait été désigné par trois chefs d'État africains pour créer un magazine panafricain, Le Réveil de l'Afrique noire, qui était son rêve de tout temps. Il voulait créer un journal, un quotidien et tout. Et au Sénégal, ça n'avait pas marché. Et il a eu la chance d'être désigné par Bongo. Il y avait Bongo, Bufo de Bani et Bongo Boutou, il voulait créer la lutte des États noirs. Et il disait qu'ils avaient besoin d'un journal qui parlerait justement des noirs, de la culture noire. Et ils sont allés chercher Mame Nesja. Ils avaient une arrière-pensée politique parce que le Sénégal, qui n'est pas même un leader politique en Afrique, avait refusé de participer à ça. Parce que le Sénégal était très ami aux Arabes, qui étaient ses bailleurs de fond, qui étaient ses mécènes. Et il créait justement la lutte des États noirs parce que le Zahir était quand même un pays qui avait du diamant, qui avait toutes sortes de choses minières. Le Gabon également et la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays qui n'a pas besoin de l'être public. Eux, ils pouvaient se permettre d'affronter les Arabes, ils n'en avaient rien à battre. Le Sénégal qui vivait de l'aide internationale ne pouvait pas entrer dans ça. Et comme ils voulaient quand même un Sénégalais dans l'affaire, ils ont dit on va créer un journal pan-africain et c'est un Sénégalais qui va le diriger pour filier justement ce truc. Donc, il a renoncé aux politiciens pour faire ça. Le CAFA a libéré également. Ses patrons sont, quand il y a eu d'autres opportunités professionnelles, ils ont lâché. Et ça, c'est plus l'usure du temps. Et comme je dis, quand on est dans ce registre, on est usé tous les jours par justement son statut. Faire un hebdomadaire sympa qui fait rigolo et tout ça, ils ont préféré. L'un a fait un groupe de presse avec un hebdo très VIP parce que justement, je pense que il avait besoin un peu de cette reconnaissance sociale. c'est différent même si on s'amuse avec la satire. Et à un moment, on a besoin d'être plus solennel et d'être plus considéré. Le deuxième directeur également, il a eu l'opportunité de diriger le quotidien. Il a lâché prise et il est allé faire autre chose. Donc, c'est l'usure parce qu'au fond, même dans son environnement, on vous dit toujours mais lâche cette affaire et il va faire quelque chose de plus sérieux parce que là, ça dépend. On ne comprend pas. Même si c'est un journal, voilà. Mais il y a toujours une sorte de commisération qui accompagne le genre et qui fait qu'on peut lâcher prise parce que le contexte n'est pas favorable et surtout la pression sociale nous mette ailleurs. Je pense que c'est ça qui a fait que les gens sont partis. Merci. On va prendre une dernière question. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, en réfléchissant au support possible pour faire de la satire, c'est juste par curiosité, je voulais savoir si vous avez déjà essayé de faire des choses à la radio. Si ça vous intéresse et si oui ou non, pourquoi ? Oui. En fait, quand je vous dis qu'il y a deux aspects de la satire, il y a, d'abord, c'est une posture qui fait que ça s'adapte à tout. Quand on est fauteur, on peut écrire des pièces de théâtre, on peut écrire des romans, des essais. Voilà. Parce que c'est un ton, c'est un genre. Et ensuite, on peut entrer dans son registre aussi. Parce qu'il y a le registre satirique qui fait que, même dans un contexte assez convaincable, on église ce ton satirique. moi, j'ai fait, en 2012, et c'était, je crois, ma première expérience de radio, il y avait un animateur qui m'a demandé de faire des commentaires à la radio le matin de trois minutes. C'est pour, donc, je l'ai dit, il n'y a pas de souci. parce que c'était en pleine campagne électorale. Et donc, je suis venu et c'était en bloc. Et j'ai commenté l'actualité. Mais justement, c'est comme on dit, je n'ai pas pu, c'est ma nature profonde. Parce que quand on m'a dit de commenter l'actualité, le premier sujet que j'ai abordé, parce que dans notre société en bloc, on dit que le menteur ne retourne plus chez ses beaux-parents. Quand on raconte des histoires, quand on a menti chez ses beaux-parents, on ne les retourne plus. Et donc, le premier commentaire que j'ai fait, c'est par rapport aux hommes politiques et aux mensonges. Parce que justement, la réputation des hommes politiques par rapport aux mensonges est quasi universel. J'ai dit, bon, si on veut élire quelqu'un, il faudrait au moins qu'on demande à ses beaux-parents si ça fait longtemps qu'il n'y est pas venu. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui... Ça a duré trois minutes et pendant toutes les élections, voilà, je faisais des trucs comme ça. C'est de la saphir. Voilà, donc c'était de la radio. Et ça ne me dérange pas parce que j'écris ça aussi. Mais bon, je pense que c'est un genre qui s'adapte à tout. parce que justement, c'est une ruse pour assiner des vérités qui sont indigestes parfois et donc qui peut s'habiller de toutes les manières. Que ce soit le dessin, que ce soit la radio, que ce soit une pièce de théâtre, un film, il y a des genres, des parodies, il y a toutes sortes de... Et c'est l'habit de la satire qui vient, voilà, donner un style. Excusez-moi. Félicitations avec votre travail à la voiture. Moi, ma question, c'est est-ce que vous savez comment est-ce que votre travail est perçu par les Sénégalistes ? Oui, enfin, de manière assez schématique, je peux donner... Alors, là, je vais le faire dans la majorité, l'ignore complètement. c'est clair. Alors, dans ceux qui l'ignorent, je pense qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent que de toute façon, ça, c'est pas sérieux, ça ne les intéresse pas. Et puis, il y a ceux qui... parce que, justement, c'est encore un stade confidentiel, puisque de toute façon, ça, c'est pas à considérer. Mais le jour où ça se vendra beaucoup, ce sont les premiers à dire, il faut le prendre haut et court parce qu'il est en train de pervertir notre jeunesse. Ça, c'est un premier... c'est un premier groupe et je pense que c'est l'immense majorité. Je pense qu'il y a un deuxième... il y a une deuxième catégorie, c'est les mécontents qui nous disent vous avez parfaitement raison. Tout ce que vous dites, vos critiques là, c'est vraiment le seul journal qui dit la vérité parce que tous les autres sont les corrompus. mais dans cette catégorie, il faut remarquer ceux qui sont mécontents parce que c'est conjoncturel et que si demain, leurs affaires s'améliorent, c'est-à-dire qu'ils passent de l'autre côté de la barrière et qu'ils sont aux affaires, ce sont les premiers qui vous diront vous n'êtes pas objectif, vous êtes des corrompus, vous êtes des vendus, vous êtes des gens de l'opposition. Donc, voilà un peu la deuxième catégorie. Et puis, il y a les autres qui sont un peu comme nous. Je pense que c'est des gens qui observent, qui n'ont pas d'ambition particulière sur les choses publiques, qui gagnent leur vie, qui se sentent tranquilles dans leur folle et qui observent un peu tout ça avec détachement. Je pense que ce sont ces gens-là peut-être qui sont le plus à même d'apprécier ce qu'on vit parce que nous avons la même posture par rapport aux événements et aux gens. Et ils sont peu nombreux et je pense que ce sont ces gens-là qui font actuellement notre victoire. C'est à peu près moi ce que j'ai remarqué. C'est la vraie dernière question. C'est vous qui décidez. Tu connaissais un peu l'expression qui définit le journalisme ou le journaliste comme l'historien du présent. Donc le journaliste satiriste se serait comme un historien des impostures du présent. Et je me dis qu'un domaine en particulier où les impostures sont nombreuses, c'est l'histoire de ce pays, l'histoire du Sénégal. Et porter le regard de la satire que tu as sur l'histoire du Sénégal, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire avec non seulement du texte mais aussi du dessin. Et aussi, j'aimerais bien que tu nous parles de la série sur laquelle tu travailles. Tu m'en as touché quelques mots pendant l'académie. La série télévision ? Oui, si possible. Ok, bien sûr. Alors, Oda, je te souviens, il y a notre premier projet dont on avait envie de raconter l'histoire du Sénégal. Et on avait même quelques planches, commencé quelques planches. ça, c'est très vieux, ça date de 89. Et justement, c'est ce projet pour moi qui est important parce que, au fond, nous avons besoin de donner un visage des couleurs, des formes à notre histoire. Parce que l'histoire du Sénégal est racontée dans une tradition orale. Alors, on n'a aucune idée. Quand les gens citent des rois, des fées, on n'a aucune image. On ne sait pas comment s'est passée la bataille des formes ou membres de Diabou. On ne sait pas qui c'est. Je pense que dans l'imaginaire, c'est-à-dire même si c'est foutu, on n'a pas de photo ou on peut à la limite en étudiant des gréaux et des récits, imaginez un peu le personnage. Et je pense que c'est même important pour l'imaginaire collectif de fixer des images dans nos textes, sur notre histoire et de la raconter à notre manière. Ça, vraiment, j'en ai envie. Mais c'est un travail fastidieux et ce serait peut-être à titre de collection et d'édition parce que je ne peux pas tout faire. Mais il est clair que des historiens, des caricaturistes, des auteurs devraient se mettre autour des tables et raconter l'histoire du Sénégal telle qu'on aperçoit aujourd'hui, nous, comme les héritiers de ces gens-là, quelle est la part de ce que nous vivons aujourd'hui et qui nous revient de ces époques-là. Je pense que nous avons besoin de faire ce lien avec des images, avec des couleurs, avec des visages, même s'il faut les imaginer, mais qu'ils puissent être fixés parce que même qu'aujourd'hui, quand vous voulez enseigner l'histoire de notre pays à des enfants, vous n'avez rien à leur prendre. Et ça, c'est qu'on est dans l'abstraction de toujours. Pour la série, la série télévisée, c'est deux personnages qu'on a créés, deux voyantes. On s'est amusé à Sende, en deux, elle s'appelle Sende Béthorne, la voyante qui a plus ou moins fait le buzz. Je pense que son premier conseil de gloire, c'est quand elle a le prédit qu'un ami on s'écraserait à l'université et que tous les étudiants sont sortis de là. Donc, moi, à partir de là, elle a commencé à prédire des combats de lutte, des événements en grand public et devenue une star. Et notre réflexion, c'est que nous sommes dans un pays tellement superstitieux où la superstition est tellement ancrée que quand on prend le prétexte de la voyance, on peut avoir des toutes sortes de sujets, de la politique, le sport, la médecine, les affaires, parce que tout le monde va avoir une voyante à des sacrifices et des amulets justement pour se sortir du pétrin, etc. Donc, c'est sur cette base qu'on est partie et qu'on a fait une bande dessinée d'avant. qui s'appelait Selvier et Nord. Alors, moi, j'ai vu mettre ça au théâtre et j'ai rencontré à l'époque les QLAS, Mande et Marie-Espray, et j'ai écrit une dizaine de sketchs. Voilà, qu'on avait commencé à répéter. Malheureusement, ce n'est pas à l'éloignement parce que chacune d'elles était partie vers son destin et Mande est devenue productrice. Donc, elle a fait la réalisation, elle a ouvert sa petite boîte et elle m'a dit « Moi, ce sujet-là, ça va intéresser. » C'est depuis Selvier et Genne qu'on avait fait parce qu'on a voulu l'adapter à la société parce que c'était des textes en français à l'époque. Mais là, maintenant, pour la sérénité de l'Élysée, ce sont des textes en volant et les deux voyants qui s'appellent Yadi et Kouna. Donc, jusqu'à présent, sur YouTube, il y a cinq épisodes qui ont été diffusés. Bon, on a l'ambition d'en faire une centaine pour moi pour la première série. Donc, on commence à les diffuser.